Sous-titrage MFP. Musique de générique Musique de générique Quel interminable accident Fini sa course à travers toi Quel passage à l'acte À l'étude avec ton décor Pour s'étendre autant d'existence À remettre autant d'enclave Entre tes bras Le reste L'esprit L'espace L'incendieur Verdict L'éleur et l'ennui La sain La vie Tu as L'orace Le sang et la nuit La corde Rallouée Tu as L'esprit Les fêtes Ressentent l'or Verder La l'éleur et l'ennui La l'éleur et l'ennui Tu signes à la car Pour la femme Tu as toute la nuit Pour te rendre Comme un corps Qu'on déclare Un matin Passe contre terre Seul contre-temps Partir À nous Partir Nos larmes Ont qu'on se casse-le-tire Nos larmes Ont qu'on dégasse-le-tire Sous un cercle d'argent Partir À nous Partir S'il n'y a rien d'autre À plus de la nuit S'il n'y a rien d'autre Que la nuit Ça nous aille Dans le suspens Un rouge à lèvre Sur la vitre Accentue la branle Tragique du paysage Et les voies déjà Les sous-titres Le long des lignes électriques Tant d'un guillage Comme un brano L'envoi des corps Pour que tu la fourrerai Car la fête s'éclaire T'es concentrée vers le nord Prions pour que la vitrique L'éclate, on déclare Tu regarderas Tu regarderas T'as regardé à des abusés Pour être dégelé sous-titres Ça porte la mer baltique Fin du voyage Tu regarderas Tu regarderas Tu regarderas Tu regarderas Que ça déraille T'allonger sous les étincelles Dans un fracas d'acier espacé Là sur les quais noirs et glacés Parmi la poussière et les flammes Disparer Sous la dernière Tu regarderas Tu regarderas Tu regarderas Le train Partir Dans les nuées Fluies chineuses Et sur la vitre S'en vont Les pensées Délétères Chacun pour Toi Mourir Afin de Renaitre En musique Et sur la vitre Et sur la vitre Sous-titrage ST' 501 ... 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 et bien là toi qui nous as rejoint dis bonjour dans le chat parce que c'est mon nom de projet de noise c'est le nom de mon premier projet de noise c'est le nom de mon premier projet de noise et du coup c'est resté j'aime bien en fait ce pseudo c'est ça qu'il y a un côté attendrissant c'est pas comme conne il y a un espèce de côté attendrissant bah écoute je stream à peu près tous les midis donc du coup forcément tout ça fait sens j'étais en train de dire que que j'allais prendre quelques jours de vacances comment es-tu born for squats depuis hier soir ? et que tu sais que au fond de toi tu es un mutant tu es un méchois putain mais je suis une abrutie donc je disais que j'allais prendre quelques jours de vacances là je pars samedi je vais aller faire du ski je suis meilleure au ski en vrai que sur snow ah mais oui vous avez pas suivi snow vous êtes nouveau vous il est vrai allez Joël non mais pourquoi il m'a connecté à mon truc bon qu'est-ce que ça mange à midi born for squats à chaque fois j'ai envie de dire born for squats donc tu es bancs là j'ai envie de dire quand tu as muerte j'ai envie de dire je pense on vous on vous c'est pareil c'est pareil je c'est pareil Mais excusez-moi si mon nom il passe par dans votre logiciel de merde. Encore un accro à la muscule. Encore un go muscu. Je suis allée à la salle. Quand tout est pour tout. Genre trois fois dans ma vie. Et en frais. Non elle est plus. Un peu plus. Une dizaine de fois on va dire. Et la dernière fois que j'ai essayé de me remettre au sport. Manque de peau. J'avais bien commencé et tout. J'avais commencé un programme de fractionné cardio. Et c'était bien. Et puis Covid. Enfin pandémie mondiale. Tout ça. Tout ça. Tu connais. Damn les gens. C'est du point shape. J'espère que vous allez bien. Attends c'est comment il fait ? Damn les gens. J'espère que vous allez bien. C'est Tio et Jake. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Non mais t'inquiète. Je te compare pas. Je... Je te compare pas. Je... Je demande. Je te compare pas. 2 ans. Je bättre pas. Sous-titrage ST' 501 Après la salle c'est spécial hein La salle c'est quand même spécial comme ambiance Moi j'avais vraiment du mal avec les meufs qui venaient là juste pour montrer leur nouveau legging et leur cul Leur cul de meuf qui fait des squats Elle faisait que des squats Tout le temps des squats Bon alors il m'a accepté Euh Ça fait beaucoup de Ça fait beaucoup de Salut foudretron comment il va Comment il va le foudretron Ça fait beaucoup de Matos Mais écoute si Enfin c'est cool Ouais J'avais une barre de Traction à un moment Je sais pas où elle est passée Non Juste Juste Normal Non En fait j'ai décidé que demain Euh Que sam Euh Que sam On est quel jour On est jeudi Ouais Le samedi J'allais voir mon copain Parce qu'il y a son père Et c'est chiant Bonjour à ceux qui nous ont rejoint Dites bonjour dans la chat Ah et c'est bon Foudretron je C'est bon Tu entendras plus parler de De twitter Parce que j'ai désinstallé Et je me suis log out Sur internet Parce que j'en fous Autre pression J'ai surestimé ma 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 Tolérance à la connerie humaine Autant J'entendras plus parler Du drama Du Drama Euh Je vais plus boucler dessus Mais du coup C'est un choix Enfin tu préfères faire T'as muscu chez toi Born for squat Quoi ça Ou c'est Depuis la pandémie Que tu t'es vraiment Equipé Je remonte les trucs Parce que tu m'as sûrement dit Des trucs Ouais pas une fausse ambiance Mais Une ambiance Un peu bizarre De quoi ? C'est un torrent de merde C'est enfin Je t'ai dit Bah oui c'est pour ça Que je me suis C'est pour ça Que je me suis Log J'ai mis tout en privé Les vidéos Et Qu'il y avait sur Youtube Parce qu'apparemment Ces gens là Ont beaucoup 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 de temps à perdre Et J'ai J'ai Je me suis juste Déconnectée de Twitter En fait C'est tout Parce que En fait Ces gens là Ils existent dans ma vie Que via Twitter Et Et Youtube Donc si je supprime Les vidéos J'ai plus à voir Leur connerie Ils peuvent continuer A parler tout seuls Ils le font déjà Très bien Donc Donc Non Non Je me retire Je Du Voilà Je me retire J'ai cru Que je pouvais Amener un peu De Et ça a été le cas J'ai amené Une Une Perorée Je ne connais pas ce mot Et ça a été le cas J'ai reçu Beaucoup plus de soutien Que Que ce que Le drama Sur Twitter Laisse croire Que ce que Twitter laisse croire Mais Mais voilà Perorée Perorée C'est écouter Parler Je suppose Déblatérer Peut-être Monologuer Je n'avais pas Saisi le sens A la base De ta phrase Oui Bah oui Les derniers commentaires Que j'ai eu Sur ma vidéo Était Prélié à ça C'est des gens Qui Non mais C'est vraiment La connerie En fait C'est vraiment La connerie Mais je ne peux pas Je ne peux pas Les gens Vraiment bêtes Je ne peux pas Vraiment C'est terrible Mais je Je ne peux pas Et Donc Et puis Moi je croyais Que Donc j'ai apporté Un son dissonant Quand même Parce qu'il y a Des gens Qui Qui m'ont apporté Leur soutien Mais C'est bon En fait Ça ne sert à rien D'instruire les cons Vu que De toute façon Ils ne comprennent pas Ils ont La capacité De réflexion D'un élève De primaire Donc Ce n'est pas la peine C'est vraiment Ce n'est pas la peine Ça me crée Plus de stress Je pensais Que je résisterais Mieux au stress Que ça me créerait Même d'être mentionné Même si je regarde Que très peu Et tout Bah non C'est trop de stress Pour moi Mais ça me gonfle J'ai pas envie De me pourrir la vie Avec ça Donc Donc Je les laisse Pérorer Tout seul Et ça me va très bien Je reste avec vous Vous êtes cool Vous êtes mes viewers Mes petits anjoins Mes petits aérapèdes Et mes petits animaux marins Et je vous aime bien Et ça me va très bien Vous êtes des personnes intelligentes De toute façon Si vous n'êtes pas intelligents Vous ne restez pas Sur ce live Donc Donc Non Moi je suis très bien Comme ça Bon ça mange quoi Midi Ça ne m'a pas répondu Bound for squat Bienvenue à ceux Qui nous ont rejoint Dites bonjour dans les chaînes Un honneur Je ne sais pas Mais 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 un plaisir Certainement Partagé J'espère Arrête de dire De la merde Faudrait trop Si j'avais un OF Je ferais des Il y aurait une piscine A la place du canap Dites bonjour dans le chat Je sais qu'Alex Il m'a dit De ne pas dire De tout le temps De dire bonjour Parce que c'est stressant Mais C'est juste pour savoir Qui est là Mais en fait Salut Kev LCFR Bienvenue à toi Merci pour le follow Au moins je vois Que tu es là Et ça fait plaisir Bienvenue à toi Mais Pourquoi tu manges De la salade C'est ça que je Enfin C'est bon la salade Il n'y a pas de soucis Mais Salade Je ne sais pas daber Je ne sais pas daber Donc ça risque d'être Très gênant Donc Je vais éviter de daber Bah vas-y Envoie ta diète Donc ce midi Salade Salade tomate Oui On écoute majoritairement Du métal ici Tu écoutes quoi Comme métal Kev Bienvenue à toi Mais là c'est la pause déj Donc on parle Tranquille Sachant qu'on peut quand même Écouter de la musique Si vous voulez Si vous avez des Si tu fais de la musique N'hésite pas à m'envoyer On écoutera ça Tranquille Ou si tu veux pas Qu'on écoute en live Je l'écouterai moi Ou si t'as des artistes Que tu veux N'hésite pas Kev Ici c'est pas un safe space C'est le truc que je vais dire le plus maintenant Mais on est gentil On est bienveillant Pas à craindre Ah c'est dur On allait même en verre Au magasin Avec du CBD Ça te fait La langue Elle est dans toute verte Mais attends T'as quel âge Je voudrais te rendre Pour bouffer des sucettes C'est quoi ça C'est quoi ça En fait tu m'as menti T'es mineure T'as pas 27 ans Ah 24 Pardon Je croyais que je t'avais attribué 27 Ok Du black au plus classique Qu'est-ce que Bah Vas-y Fais du name dropping Fais du name dropping Salut Evuri Comment tu vas D'accord Donc En black Qu'est-ce que t'écoutes Attendez Y'a quelqu'un Y'a quelqu'un qui m'appelle Hop Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comment il va Evry ? Oui, c'est bon, je suis là, je suis de retour. Je suis de retour. Bah écoute, moi je vais bien, je vais bien, c'est assez calme en ce moment, donc je suis en train de me préparer... 1, 2, 3... 4 jours de vacances. Que penses-tu de Lord of Chaos, Kev ? As-tu vu Lord of Chaos ? J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, parce que les femmes de Burzum le détestent, ce film. Les fans de Mayhem, je sais pas. Dis-moi. Je veux savoir. Je vais aller à la montagne, faire du ski. Bah, mon copain. Comment as-tu attiré sur ce live, Narten ? Si c'est pas indiscret. J'essaie de savoir un peu comment les gens débarquent. Bon, pour le moment, ils débarquent tous en scrollant vers le bas. Mais... Presque tous. Moi, je vais manger, on parle longtemps, on va essayer. Tu m'as dit ta diète ou pas, Burn for Squat ? Ouais, bah comme tout le monde. Comme tout le monde. Écoute, bienvenue dans le royaume de perdition, qui est la chaîne de Soth. C'est bizarre, hein ? C'est bizarre, hein, Lord of Chaos. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Du coup, lequel acteur ? Enfin, je le connais pas, mais... Moi, ça me rend triste pour Dead, en fait. Genre, à chaque fois, je sais pas, à chaque fois que je parle de Mayem, je suis triste pour Dead. Salut à toi, Faheline. Comment vas-tu ? Ça ramène un peu de féminité dans le... Dans le tchat, là, ça fait plaisir. Sans moi, un seul. Oh, sérieux ? Et alors ? Drop l'info, drop l'info, moi, je veux savoir. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Bonjour à ceux qui nous ont rejoints, dites bonjour dans le tchat. Signifiez votre présence, de quelque manière que ce soit. J'avoue que je suis plus du côté... Du côté vargue de la force. Mais, de fait, je préfère la musique de Mayem, mais... Je préfère Mayem à Burzu. Mais je trouve que Vargui Karnes, il a quand même... Il a quand même un peu de charisme. Ok. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, parce qu'en plus, il n'y a personne, là. Donc, euh... Donc, j'en profite. Aujourd'hui, il n'y a personne. Personne, 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 personne. C'est terrible. Bon, d'ailleurs, je n'ai toujours pas bouffé. Je vais me faire à bouffer, il n'y a pas longtemps. Ah, mais ça, je sais. Les morceaux de crâne, je sais que ce n'est pas une légende. Ben, il y a cette pochette, là. Cette pochette. Cette pochette. On connaît. Je sais que ce n'est pas une légende, les bouts de crâne. Il a fait un collier avec et il a gardé... Je crois qu'il a gardé d'autres trucs. Des gens sympathiques dans le black metal, toujours. Ah non, I will survive. Et là, il y a un but, c'est le d'Alex. Comment il va ? Comment il va, le voisin ? Bonjour. Ah, le metal. Ah, le black metal. Est-ce que c'est assez dark ? Ça va, ça va, tranquille. Il n'y a personne aujourd'hui. On se fait chier, on s'emmerde. Enfin, pas sur le chat, mais... Oh, IRL. Re. Voilà. Donc, ça va. C'est calme. Ça va. J'ai désinstallé Twitter. Et j'ai logé de Twitter parce que je n'en pouvais plus, en fait. De la connerie humaine. Je me dis, ces gens n'existent que parce que je suis sur Twitter. Alors, si je les installe Twitter, ils vont continuer leur monologue tout seul. Mais ça va. Mais oui, c'est le mal, mais je ne pensais pas que c'était à ce point, tu vois. Je savais que ça craignait. Je savais que... Voilà. Mais je ne pensais pas que c'était à ce point. Je ne pensais pas que les gens étaient à ce point coups. Et qu'ils avaient à ce point bien à foutre. Et qu'ils étaient... Ouais, à ce point bête, en fait. Ce point bête. C'est triste. Je ne suis pas là pour sauver les cons. Pour moi, ce qui est bien avec ce stream, c'est que si vous êtes là, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes intelligents et que c'est ça que j'aime bien. Oui, mais de toute façon, dans le métal, tu es obligé de garder un compte Facebook parce que les métalleux, ils ne connaissent pas les autres réseaux sociaux. C'est vraiment... Je ne sais pas si tu connais Manzher. Oui, c'est Foudretron. Oui, il est là. Il est là, le Messie Foudretron. Et Insta... Ben Insta, moi, à la base, j'avais build toute ma communauté sur Insta. Et du coup, je suis vachement sur Insta. Ouais, je suis jalouse. De ouf. Donc ouais, Facebook, Insta... Et Twitch, maintenant. Mais Twitter, c'est bon. J'ai répondu une fois à un tweet, c'est bon. C'est bon. Genre... C'est bon. Je n'y allais jamais... Mais je ne sais pas, Snap. Désolue. C'est un truc pour lui. Moi, je vous laisse faire votre contre-soirée, les deux, là, comme d'hab. Vu qu'apparemment, vous n'en avez rien à foutre de ma gueule. Ben, je vous laisse. Les deux. Je ne vous calcule pas. Quand vous aurez décidé de me prendre en considération, je vous recalculerai. Mais... Casse les couilles, les deux, là. J'en ai marre des deux. J'en ai marre des deux, là. Vous m'emmerdez. Je ne disais pas ce qu'ils disent. C'est chiant. C'est chiant. Ils soudent de ma gueule. Encore. Pas grave. Qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. Bon, allez, je vais faire... Ben non, je n'ai pas besoin de le faire chauffer, je suis con. Je vais prendre mon manger. Je reviens. Je vous remercie. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Pas pratique de manger sur mon bureau, note à moi-même. ... Bah si, du coup, déso. Déso, déso, pourquoi tu voulais dire un truc, Narten ? Non, je rentrerai pas, je ne jouerai pas le jeu, le jeu, le jeu du FN. Ce serait rigolo de faire, vous voulez pas qu'on crée un jeu de plateau et on l'appelle le jeu du FN ? Le jeu de l'extrême droite ? ... Tu... Tu... ... Les autres du tchat, là... ... Du coup, Pokéball. Avec du saumon et des algues et euh... ... 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 Je gâche, je gâche, je... ... ... ... ... C'est pas moi qui les fais, hein. Oh t'inquiète, j'ai passé ma vie à faire gaffe à ma ligne. Euh... C'est chiant. Non, les gens se... En fait, t'as pas besoin de faire attention, il suffit d'écouter ton corps. Ton corps, il sait. Ton corps, il sait ce dont t'as besoin. Moi, ça c'est du gingembre, j'ose pas. On sait du gingembre. Ton corps, il sait, hein. Si t'as... Si t'as envie de manger un truc, c'est qu'il faut que tu le bouffes. Bon, je vois pas des merdes sucrées, tu vois. Genre où t'as envie de bouffer le paquet. Non, pas l'alcool. L'alcool, c'est le mal. Mais euh... Mais euh, les gens qui sont gros... Sauf... Un disclaimer, parce qu'après on va me taxer de grossophobe. Euh... Non. Non, je te snob. Vous faites votre contre-soirée, les deux amoureux, là, dans le chat. Alors, euh, bah, je vous laisse tranquille. Les... Les... Les personnes qui sont en surpoids... Euh... Ou en obésité, c'est des gens... Qui ont... Enfin, sauf très rares cas, euh... Ou problèmes génétiques... C'est des gens qui ont des troubles alimentaires. Qui font de l'hyperphagie, ou de la boulimie, euh... Euh... On te pense surpoids, Alex ! Et euh... Putain, mais ils ont foutu du gingembre partout, en fait ! J'aime pas ça ! Ah ! Hum... C'est un truc honteux ! Enfin, quoi que la... La... La recette originale est pas si honteuse que ça... Mais que le parmesan qui crée un peu... Mais euh... C'est les pâtes à la carbonara. Tout simplement. Les tagliatelle à la carbonara. C'est ça mon plat préféré. Et toi ? Quel est ton plat préféré ? Parce que du coup, tu suis une diète. Mais genre... C'est quoi ? T'es en sèche ? Et du coup, ta diète, elle est... Et c'est pour ça qu'elle est ultra-strict. J'aime bien le black metal. Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et la politique. Et euh... Ouais, mais je fais de la streameuse même. Oh, ça va euh... Mais genre... Ouais, genre écouter du black metal. Faire du black metal. Faire du bruit. Faire sconch-crunge avec les guitares. Moi même, c'est pas moi qui fais sconch-crunge. Moi je chante dessus. Mais toi... Mais toi... Mais quand je vais te voir... Je vais boucler, hein. Je vais faire exprès de boucler, hein. Je réponds pas à mes questions de burn for squat. T'inquiète pas pour les deux là qui polluent le chat, hein. C'est rien. C'est rien. Ils sont taquins, mais ils sont gentils. Ils sont pas les gens. C'est mes viewers historiques. Je ne vous réponds pas les gars. Je ne vous réponds pas. Je wanders... Ils sont taquins, mais ils sont... Je suis frustrée, comme je m'en souviens. Je passe aux petite images, comme moi... Oui... C'est paris... Je m'en souviens. Je n'en souviens. Je vous réponds pas. mais ils ne sont pas méchants c'est mes viewers historique de la retron et alex donc t'inquiète ils sont tout va bien d'accord donc tu es vraiment à fond à fond dans le dans le le culturisme enfin le culturisme je sais pas si t'appelles ça comme ça la langue d'agneau sérieux les abats la viande c'est pas vraiment pas mon truc mais oui mais lui aussi fait de la musique et pour le coup il fait vraiment de la bonne musique et comment tu vas njrex ah ça roule j'ai vu oui parce que en fait twitter mais je le remettrai après mais là j'attends deux trois jours ça se calme parce que je pensais être je pensais être assez forte pour pour m'en foutre en fait et en fait te prendre des insultes à longueur de journée c'est assez lourd au bout d'un moment donc donc j'ai enlevé par précaution j'ai pas tout enlevé mais j'ai enlevé par précaution certaines redifs mais je t'enverrai le lien de la liste si tu veux au nom répertorié sur instagram c'est trop tard pour ma santé mentale tu veux dire faudrait trop certainement mais oui oui c'est pour ça en fait je je me préserve je me préserve ce que les gens tu veux enfin c'est terrible écoute apparemment twitter a décrété que j'avais des problèmes mentaux c'est que j'avais fait six ans d'études tout ça pour devenir commerçante c'est à quoi j'ai répondu que j'étais ma propre patronne et que ça me convenait très bien twitter et réseaux sociaux c'est le malheur mais twitter c'est bien tu vois je suis agréablement surprise par par twitch sincèrement par les gens que je rencontre surtout et non t'as rien raté du tout et tu sais très bien à l'ex qu'ils monopolis de l'attention les deux là ils ont besoin de l'attention vous avez besoin d'attention voudrait trop et et alex ils ont besoin d'attention minibou je peux te demander dans quelle démarche tu fais ça genre est ce que c'est pour toi 20 comment t'en est venu à avoir une diète comme ça aussi carré où tu t'autorises pas d'écart et tout comment t'en est venu à avoir ce mode de vie ultrassant et très strict ah non mais je comprends en fait tu viens là que pour foudre et tronc d'accord ok ok bah je vous laisse tranquille merci pour le follow insta au passage kev en plus alex il est en train de devenir une star de tik tok une star de gta rp ouais déconseillé je suis en train de bouffer putain de merde mais tiens on reste dans le thème je suis en train de manger s'il vous plaît un peu de tenue dans le chat les deux chalutaires du fond oui mais il y a une différence entre honorer son corps et lui imposer et s'imposer au moral une diète aussi strict après tu vas tu vas me dire mansana incorpore sano là j'y retourne à 15h30 16h et je termine à 18h 18h30 ça dépensait des gens et euh donc à 10h 13h bah non en vrai ça va avec la grosse pause parce que parce que j'ai pas envie de m'aliéner au travail et euh parce que euh en ce moment là c'est vraiment pas la peine d'ailleurs euh d'ailleurs samedi je pars jusqu'à mercredi c'est le moment de voir mon copain bon du coup euh oui j'ai un copain du coup ça sert à rien que vous restiez vous pouvez faire la van c'est bon c'est la van je l'attends je l'attends donc voilà non mais euh pourquoi tu t'excuses bébé non on l'appellera pas bébé on l'appellera pas bébé c'est un black metal on l'appellera pas bébé euh on va l'appeler étrange garçon oui je 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 vois étrange garçon ce week-end je suis con je suis joueur quand le mec du blabla car aurait non c'est de la merde bébé franchement c'est le pire surnom bébé yo bidou C'est bidou c'est bid ou mais je veux pas l'appeler bidou c'est comme ça qui on s'appelle je attendre mon mieux mignon non je veux voir bidou oui quoi jugez moi vous pouvez me juger là-dessus et non étrange garçon pas étrange le garçon désolé peut-être encore ça va faire longtemps mais tu m'as pas jugé il est vrai mais en même temps maintenant tu passes la vie sur tiktok maintenant que t'es une resta de tiktok je vais te faire chier avec ça non mais t'as raison c'est cool enfin t'es une star de gta rp surtout en fait c'est surtout ça en fait à la base je vais te faire chier avec ce que je dis sur tes streams je serai jamais à filier je ne suis jamais à filière il faut savoir bah non tu vois je préfère pouvoir dire des dingueries qu'être affilié Twitch je le fais pas de manière pro je m'en branle sincèrement ça doit être une frustration sûrement féminine ça s'exprime comme ça ça ne se laisse pas indifférent très bien je sais pas comment me prendre cette info non 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 je dis ça pour décoller je suis ravie d'être une femme ça rend plein de trucs plus faciles dans la vie d'être une femme non 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 vous me trollez depuis tout à l'heure les deux là non Mugbang je crois que c'est ça attends de quoi on parlait ? de quoi on parlait ? il m'a fait perdre le fil de ma pensée beaucoup de gens rêvent de vous avoir dans leur chat moi j'ai fait exprès ah les avantages d'être une nana pardon bah bah des jeux enfin en fait il y a plein de féministes qui vont se faire exploser là sur ce que je vais dire bah en fait nous on a la chambre une femme c'est fait pour être beau en fait de base un homme c'est fait pour être efficace et fort biologiquement je parle ok à la base à la base donc on a l'avantage d'avoir bah déjà on a le dessus sur le jeu du sexe je suis désolée et le jeu du sexe il détermine vachement les rapports de pouvoir dans la société on domine de ouf ce jeu du de la sexualité c'est beaucoup plus facile pour une femme de trouver un partenaire sexuel qu'on prend un homme et on domine ce game donc mais vu que la sexualité c'est genre la base des rapports hommes femmes la base et je répète à la base et il y a plein de nuances à ajouter mais en vrai c'est carrément mieux d'être une femme ça te donne plein d'avantages d'être une femme puis je suis quasiment intouchable par tout le monde si un jour je m'embrouille avec quelqu'un il y a beaucoup moins de chance que cette personne en vienne aux mains avec moi que si j'étais un homme des trucs comme ça je m'étonne je m'étonne moi j'ai dit un truc qui après tu peux toujours bon sauf si t'as un lédron quand t'es une femme t'as toujours moyen de oui mais je sais que j'en ai en fait c'est même pas une question que je me pose je sais que j'en ai et oui je me trouve belle je me trouve jolie ça va et je sais que je plais à des gens j'ai pas honte d'être jolie tu vois et je vais pas dire voilà enfin je sais que des fois je ressemble à rien mais on ressemble tous à rien on est tous humains en fait les filles Instagram tout le temps magnifique ça existe pas en fait faut se détacher de ça ça va hein je l'ai pas mal vécu vous inquiétez pas ça va quel acteur ? mais quel acteur ? mais quoi ? de quoi vous parlez ? mais pourquoi tu m'imaginais pas consciente de ma condition de femme ? parce que mon pseudo c'est cette c'est hum en fait en squat quelqu'un qui réfléchit vachement et j'ai passé beaucoup de temps à pas m'aimer et à me torturer l'esprit et j'ai acquis une certaine paix une certaine paix intérieure en fait où je suis bien avec moi-même et où je sais où je vais je sais ce que je veux je sais ce que je pense et je sais que c'est caricatural de dire ça mais je sais que Dieu est avec moi si c'est le cas et voilà enfin je me prétends pas sage parce que je suis qu'une humaine et qu'on est très faillible nous les humains non 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 je veux pas le qui c'est en train de me attend de qui vous parlez là de qui tu parles Alex Novia enfin de qui tu parles Alex pourquoi tu dis que je ressemble à E.T. de manière complètement gratuite en plus avec E.T. il me fait peur ouais bah c'est pas cool en plus E.T. il a traumatisé toute mon enfance j'ai peur d'E.T. si un jour je croise E.T. dans une ruelle sombre je fuis non mais m'insultez pas gratos les gars vous êtes pas cool enfin c'est pas cool en vrai non mais de qui vous parlez en fait c'est ça que je comprends pas des fois vous êtes pas enfin toi Alex je sais que mais en fait les deux là vous êtes partis trop loin dans votre délire on vous a plus suivi là vraiment mais après je pense dans le fort squat que c'est très mauvais de généraliser de manière générale il y a plein de femmes qui sont conscientes de ça le problème c'est que il y a plus de femmes qui en sont pas conscientes et que c'est celles qui sont le plus présentes dans les réseaux et partout en fait parce qu'elles ont besoin de se rassurer et qu'elles sont pas en paix avec elles-mêmes donc c'est pour ça que tu vas avoir l'impression que toutes les femmes sont comme ça mais c'est faux bah non mais tu me compares à un prépuce excluse t'es pas obligé de re-renchérir sur sa blague respectable j'ai pas besoin de ton aval mais je suppose que c'est un compliment donc ah E.T mais oui mais vous partez trop loin là vous faites des digressions désolé les gars mais je sais mais vous partez trop loin mais je pense que tu fais une vision de voir la vie non c'est le terme qui m'a fait qui m'a fait rire respectable quoi les moches non genre pas de respect c'est le terme ce terme ça m'a fait rigoler mais oui mais je me suis pris trop tard je sais saut bah saut demi les deux secondes c'est le terme qui m'a fait de la vie c'est le terme Sous-titrage ST' 501 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 vieux 20 ans mais je dirais minimum minimum là mais ça m'étonnerait parce que j'ai pas de viewer beaucoup plus jeune que moi en fait j'en sais rien tu dois avoir aux alentours de mon âge entre 25 et 30 mais vu que tu es quand même assez extrême dans tes dans tes idées ouais plutôt plutôt vingt-deux comme dit alex plutôt ouais début vingtaine mentalement je parle que physiquement je sais pas à quoi tu ressembles donc comme je t'ai déjà dit mentalement soit entre 25 et 30 et c'est du peu bah oui et non enfin je peu m'importe mais pour donner un âge ce sera plus pratique effectivement mais mais peu m'importe ouais moi j'aurais tendance à dire fin de trentaine en fait là comme ça j'aurais tendance à dire fin de trentaine parce que vu l'arrêt les réflexions que la réflexion que tu as en fait et ouais c'est ok tant pis donc ouais moi je dirais fin de trentaine fin de vingtaine parce que vu ton vu comment tu réfléchis et faut quand même que tu aies du vécu et que tu es non je pense que ouais pas bien 25 30 ans en fait moi je parie là dessus faites vos jeux à qui tu donnes 12 ans à band for squat et aux autres là les deux autres là les deux autres zigoto il y en a un qui est parti d'ailleurs ça marche vas-y vas-y je te j'essaierai de juger oui bah laisse moi le temps de toute façon tu vas avoir ma tu tu vas avoir ma réaction en direct donc là tu peux pas tu peux pas être plus furtif quand tu vas supprimer le truc elle date de quand si elle date d'il y a dix ans faut que je rajoute dix ans je sais pas si c'est malfaisant ou malaisant tu voulais dire peut-être vas-y vas-y je veux savoir je vais essayer de donner un âge dur 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 parce que malfaisant je comprenais pas vas-y laissez le m'envoyer sa photo furtivement là et de toute façon après moi je vais pas tarder elle te dit à combien de temps les photos ah oui t'es musclé en effet en effet franchement pour moi t'as ah il y avait du capillaire et puis il n'y a plus de capillaire à un moment c'est bon c'est bon t'as envoyé à cette photo ouais bah je reste sur mon idée je reste sur mon idée trente vingtaine vingt-sept vingt-huit vingt-neuf voire trente trente-deux grand max allez c'est qui la meilleure je vois que j'ai vu que t'avais eu une période de capillarité assez douteuse aussi bienvenue au club ah bah la capillarité sur les premières photos elle est questionnable les cheveux t'as une coupe bizarre après c'est rasé bon vous voulez pas me voyez vos photos que je devine votre âge dans le chat je rigole non mais je sais mais enfin bref on s'en fout arrête de mettre ta gueule monsieur j'ai un énorme égo aussi gros que mes cachets de télé-réalité attends c'est moi qui vois mal il y en a une où on dirait que t'es rasé en fait et sur les autres oui il y en a une où on voit des espèces de red bah sur les deux premières en fait surtout la deuxième la capillarité je croyais que t'avais suivi l'évolution classique l'évolution classique du mec dans son évolution capillaire c'est à dire coupe des parents coupe de merde à l'adolescence et jeune adulte avec des essais un peu honteux puis rasage de tête ouais non mais mais non mais non il n'y a pas de il n'y a pas de jeu de séduction en tout cas pas de mon côté bon euh j'avais fait ça avec un pote j'avais créé un faux profil en le féminisant sur face app et on allait sur 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 cinder et on c'était rigolo on le jugeait atrocement les gens déjà moi je vous le dis un de mes premiers critères sur tinder c'était que si le mec il s'appelait kévin euh c'était c'était next direct kévin c'est non ouais je fais de la kévinophobie ouais complètement j'assume les parents qui ont appelé leur gosse kévin vous êtes des gens atroces sachez-le ah merde non 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 mais je rigole mais c'est vrai que les kévin vous êtes pas forcément bien représentés euh voilà tu vois genre c'est vrai que l'image des kévin dans les médias a tendance à être un peu entachée on va dire non mais oui en plus je me suis dit mais attends je crois que j'ai un de mes joueurs qui s'appelle kévin je vais hop ouais mais ton grand frère il voulait te troller dès ta naissance en fait ton grand frère c'est ton grand frère bah ça va alors non mais oui mais ton nom tu vois genre ma pote avec qui j'ai acheté le magazine des 4 maisons elle est sortie avec un kévin il était con mais il était con mais il était con c'est terrible je lui ai dit oui mais en même temps kévin fallait s'y attendre ah bah ils ont eu raison bah tes parents ont bon goût tes parents t'aiment tes parents t'aimaient avant même que tu naisses c'est bon signe tes parents c'est signe que tes parents avaient bon goût je vais chercher mes chaussures parce qu'il va falloir que si vous avez des enfants vous voulez les appeler comment les gens ou si vous avez des enfants ils s'appellent comment non non j'ai jamais dit que je connaissais ton vrai prénom tu me l'as jamais dit jolie comme nom une de mes amies du lycée s'appelle Alice et Elena j'aime bien aussi j'avine quoi ton prénom ? genre ça tu l'appelles Frénégonde peut-être je suis là c'est bizarre j'ai beaucoup beaucoup de mal à te croire moi si j'ai une fille je l'appellerais Olympe moi qui ai choisi et si j'ai un garçon par contre je sais moi qui ai choisi je l'appellerais Ezekiel non je suis pas enceinte non 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 je suis pas enceinte mais mais si un jour enfin quand j'aurai des gosses si c'est quand quand j'aurai des gosses non je parle pas de malheur pas la 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 pas la la pas la la et non pas Kevin que si que si c'est un enfant non voulu je file à la das après mais non non pas Kevin Ezekiel Ezekiel ça passe limite va falloir que je tu vois va falloir que je travaille le truc mais va pas se éduquer parce que bon ça fait 7 ans qu'on se connait et ça fait 2 ans qu'on est ensemble 2 ans et demi j'ai besoin de mim idyre idyre c'est stylé kimberly vraiment kimberly ben oui mais après voilà mais mais savez ça commence à faire un certain temps que je connais cette personne oui j'ai déjà j'ai déjà une marraine j'ai déjà une marraine ouais j'ai tout prévu qu'est-ce qu'il y a non mais on m'a déjà demandé ouais je sais ce sera le parrain si tu veux non le parrain ah non le parrain non il est déjà pris il a déjà des neveux des filles alors je peux pas lui redemander éventuellement merde j'ai pas de parrain la place de parrain est libre à pourvoir poste à pourvoir parrain d'un bébé à une date non définie ce serait bizarre dis maman comment comment t'as rencontré mon parrain ah bah sur twitch il est venu dans mon chat il a dit qu'il enlevait son peignoir et puis on a tout de suite accroché mais je vais pas tomber enceinte ce week-end détends-toi détends-toi j'ai dit que le poste de parrain il était à pourvoir j'ai dit que le poste de parrain il était à pourvoir donc ah mais de toute façon le poste de parrain je pense qu'il est déjà pourvu oui parce qu'on est voisin ça fait trois fois que je l'aurais passé bah oui parce que monsieur est un artiste voyez-vous il ménage ses entrées bon c'est vrai c'est vrai qu'il faut que j'envoie c'est à qui c'est à qui il faut que j'envoie la place de mes vidéos youtube allo il est plus dans le chat j'ai oublié du coup hein si c'est à lingeriex félicitations pour les 10 ans au fait c'est rare les couples qui durent comme ça ah bah t'es bloqué il est bloqué là je comprends je comprends il te reste 15 ans à tirer quoi je rigole bon je l'ai beaucoup bon je vais vous laisser sur une musique calme aujourd'hui moi c'est Perrine et avec Adrien en 2019 on a créé une biscuiterie artisanale les escalettes de Montpellier puis avec le oui c'est vrai c'est assez pessimiste enfin je trouve ça un peu oui c'est vrai après je pense que comme dans le couple comme dans la pensée comme dans plein de domaines de la vie faut pas faut pas se fier à ce que la société attend d'un couple et et juste juste c'est bien avec la personne c'est ce qui est le plus important oui c'est le principe du coût des choses tout simplement et le truc c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui sont incapables de prendre l'engagement et c'est très compliqué pour beaucoup mais beaucoup de meufs aussi de plus en plus de plus en plus moi de façon de toute façon on est aussi pauvres l'un que l'autre donc on a aussi peu de sous l'un que l'autre donc ça change pas grand chose yo Mirzino comment il va ? depuis ce matin ? c'est toi qui est ce matin ? je vais j'allais j'allais partir c'est la fin c'est la fin de ma pause déj ouais mais parce que toi tu fais le beau gosse sur tiktok c'est pas sérieux tu vois tu vois aussi elle fait quoi comme travail ? c'est pas indiscret ? enfin dans quel domaine ? ah oui ah bah du coup oui par contre courage à elle parce que dans ce moment même les pharmaciens ils en peuvent plus ils se font insulter parce qu'il n'y a pas de vaccin pas de test apparemment c'est assez terrible bon il y a bien sûr qu'ils nous ont rejoint désolé je vais devoir y aller dans dix petites minutes qu'est-ce que vous voulez écouter pour finir le live je chante je chanterai pas j'annonce plutôt un truc tranquille plutôt un truc plutôt un truc qui donne la pêche un truc qui qui relaxe qu'est-ce que vous voulez écouter pour que je parte ouais on se retrouve dans le 20h peut-être si j'ai la foi ce soir on verra on verra si j'ai la foi mais ouais on fait on fait la pause déj le 13h le 20h ça marche des bisous à bientôt et désolé d'avoir taclé ton prénom c'était pas méchant je pense que tu le sais sinon tu serais pas resté bon et bah du coup je vais vous laisser sur je vais vous laisser sur moi voilà sur moi conto mais ta gueule conto putain le premier son de ma place attend c'est quoi le premier son de ma place elles sont pas de recueil ? bon il y en a attendez faut que je regarde ça je suis désolée je suis tombé sur un truc il faut que je le regarde salut là on était sur le départ donc on parlait plus de rien mais on parle un peu de tout dans le respect et la bienveillance mais c'est pas un safe space pour autant je me dis de la merde j'aurais pas peur de tout reprendre voilà on parle de tout de musique de juger de société de politique de bon truc de ce qui vient bienvenue à toi là on va se quitter on va se quitter sur je suis désolée faut que je regarde ça non mais j'ai pas le son je sais pas pourquoi il y a des chibas qui jouent du peste noire à quel moment à quel moment il y a des chibas qui jouent du peste noire pourquoi 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 quoi ça existe et c'est qu'est ce que c'est que ça ok moi bref bon et ben je vais rester sur ma première idée voilà 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 des bisous je vous souhaite à tous une excellente après midi peut-être à ce soir soyez gentils entre vous écoutez du métal c'était sot pour vous servir c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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